Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 4 mars, nous commémorons Bienheureux Umbert III de Savoie. Bonjour. Le Bienheureux Umbert III de Savoie, également connu sous le nom de Umbert le Bienheureux, était un noble et un religieux de la maison de Savoie. Né vers 1136, il était le fils du comte Amédé III de Savoie et de Maaudalbon. Umbert III était un homme pieux et généreux, profondément engagé dans sa foi catholique dès son plus jeune âge. Umbert III de Savoie est surtout connu pour avoir fondé l'abbaye cistercienne de Hautecombe en 1135, dans les environs du lac du Bourget, en Savoie, où il est lui-même entré en tant que moine. Il a joué un rôle important dans la diffusion du mouvement cistercien en Savoie et dans les régions environnantes. Sa vie était caractérisée par la prière, la méditation et le service aux pauvres et aux nécessiteux. Umbert III était profondément attaché à la spiritualité et à la simplicité de la vie monastique cistercienne, cherchant à suivre les enseignements de l'Évangile dans toutes ses actions. Voici une prière qui peut être adressée au bienheureux Umbert III de Savoie. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la vie et le témoignage du bienheureux Umbert III de Savoie, qui a consacré sa vie à la prière, à la méditation et au service des autres. Que son exemple de sainteté et de dévouement inspire notre propre vie de foi, et que son intercession nous aide dans nos prières et nos luttes quotidiennes. Bienheureux Umbert III, prie pour nous et intercède auprès de Dieu, pour que nous puissions suivre ton exemple de sainteté et de service, et vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Saint Casimir. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint. Sous-titrage ST' 501